7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 You'll never have these sacred stones Oh this new crazy mother Et bien salut tout le monde c'est Kikaninak Et on se retrouve aujourd'hui pour mon nouveau tuto Donc le tuto numéro 6 Comment vérifier une moto d'occasion Alors j'ai le plaisir d'être avec mon pote Nico aujourd'hui C'est Kikaninak il se fout de ma gueule Alors dans ce tuto on va voir premièrement La vision d'ensemble d'une moto d'occasion C'est à dire vraiment l'état global d'une moto d'occasion Donc comment vérifier tout ça Et puis ensuite on va regarder vraiment pièce par pièce Donc salauds Donc vraiment pièce par pièce Comment vérifier une moto d'occasion C'est à dire je vais vous montrer la méthode en fait pour vraiment ne rien oublier Donc c'est Nico qui se ferait un plaisir de vous présenter tout ça Donc en attendant moi je vous dis à tout de suite et bon tuto Kikaninak Alors donc comme je vous ai dit la première chose à faire ça va être quoi ? Ça va être de vérifier l'état général de la moto Alors c'est très important de regarder la moto dans l'ensemble de son ensemble C'est à dire que c'est une première approche en fait qui va nous permettre de voir en fait si la moto a été accidentée Si par exemple les points de contact donc comme les embouts de guidon Les calepieds ou les carénages ont été abîmés lors d'une chute Puis ensuite on va pouvoir aussi quand même regarder si elle a bien été conservée C'est à dire si elle a été garée dans un garage ou plutôt à l'extérieur Si elle a pris la rouille ou non parce que c'est vrai que ça dépend vraiment de la façon dont elle a été conservée L'état de la moto dépend vraiment de ça Puis du coup aussi on va pouvoir discuter avec le vendeur C'est à dire qu'on va pouvoir lui poser des questions Lui demander l'utilisation qu'il a faite de la moto La façon dont il a roulé avec, la façon dont il l'a entretenue Et ça ça va être vraiment déterminant dans le profil qu'on va pouvoir dresser de la moto en fait Du coup le but ça va être quoi ? Ça va être de regarder aussi le kilométrage de la moto Alors première chose on vérifie le kilométrage de la moto Faut pas que c'était un peu traficoté et tout ça Alors ensuite ce qu'il y a à faire vraiment juste avant de rentrer dans les détails C'est à dire avant de regarder vraiment pièce par pièce On va regarder ce qui a été changé sur la moto C'est à dire ce qui n'est plus d'origine On va demander à ce moment là au vendeur pourquoi il l'a changé Si c'est pour une chute, si c'est pour d'autres raisons Donc on va demander au vendeur On va aussi regarder s'il y a des choses qui ont été rafistolées Je pense en général aux câbles électriques Des fois ça peut arriver qu'il y ait du chatterton Des choses comme ça Alors là comme on peut le voir il y a des câbles apparemment C'est un peu un mic mouse là dedans C'est pas très bien fait C'est du rafistolage tout ça Donc on va vraiment regarder ce qui n'est pas d'origine Et pourquoi ça a été changé Un phare d'une telle couleur Ça a pas l'air très homologué tout ça Alors après une fois qu'on a vraiment regardé la moto dans son ensemble Qu'on a une appréciation globale à peu près Maintenant il va falloir rentrer dans les détails Et regarder vraiment pièce par pièce Donc là j'ai une méthode J'ai appliqué cette méthode Quand j'ai été par exemple acheter ma moto cross d'occasion Et c'est la méthode que Nico va vous présenter avec sa moto d'occasion aussi Et donc la méthode que j'utilise c'est en fait tout simplement Partir de l'avant jusqu'à l'arrière de la moto On va commencer à la fourche Donc là ce qu'il va falloir regarder c'est par exemple les tées de fourche Les tubes de fourche s'ils sont bien parallèles On va regarder aussi s'il n'y a pas de fuite par exemple au niveau des joints spi Et donc en fait il y a un test tout simple Pour vérifier si la fourche est en bon état Il suffit d'appuyer fortement sur le guidon Et à ce moment là si on voit que la fourche s'enfonce bien Et revient bien en arrière sans accro Et bien ça veut dire que c'est à peu près bon Et donc ensuite vu qu'ils sont juste à côté Et bien on va s'attaquer aux pneus C'est à dire qu'on va regarder le type de pneus On va regarder leur usure On va regarder s'ils n'ont pas été crevés Raffistolés un peu à l'arrache tout ça Et on va regarder si leur usure elle a été régulière aussi Parce qu'on peut voir des fois une usure irrégulière Et là ça peut témoigner par exemple d'une fourche défaillante Ou d'un bras oscillant qui commence à ne plus tenir la route Alors ensuite vu qu'ils sont juste à côté On va regarder l'état des freins C'est à dire qu'on va regarder d'abord les disques S'ils ne sont pas creusés ou rayés par exemple On peut regarder aussi les plaquettes Si elles ne sont pas usées Et on va jeter un oeil aussi au liquide de frein S'il y en a assez ou s'il a été bien rempli Alors ensuite on peut jeter un oeil aux roues Donc il faut regarder si les roues n'ont pas été voilées On peut lever un tout petit peu la moto pour faire tourner la roue Pour voir s'il n'y a pas des gros chocs dessus On regarde l'état de la jambe Si elle n'a pas pris des chocs au tournevis par exemple Pour démonter le pneu On regarde aussi l'état des rayons s'il y en a Et on regarde un peu si elle n'a pas été rayée Au prix des graviers, des choses comme ça Après on va remonter au niveau du guidon C'est à dire qu'on va regarder Tout ce qui est instruments et commandes électriques Alors on va regarder le compteur On va regarder s'il est bien fixé S'il n'y a pas de la buée à l'intérieur Qui peut être signe d'humidité On va regarder aussi si toutes les commandes Klaxon, plein phare, clignotant Si toutes les commandes là elles fonctionnent Et si elles n'ont pas été un peu rafistolées Et toujours sur le guidon Alors on va regarder ensuite tout ce qui est levier Donc levier d'embrayage, levier de frein On va regarder les câbles qui partent de ces leviers Il faut regarder aussi si les leviers sont bien souples C'est à dire s'ils reviennent bien en avant et en arrière On jette un oeil aussi au guidon S'il n'est pas plié Et on fait bien jouer la direction C'est à dire on tourne un peu à gauche et à droite Et on regarde s'il n'y a pas un endroit un peu plus dur Pour faire bouger le guidon Et après alors on va commencer à redescendre un peu sur le cadre C'est à dire qu'on va regarder S'il n'y a pas un endroit où il est plié Au niveau du réservoir S'il n'y a pas de pliure S'il n'y a pas d'écala de peinture S'il n'y a pas tout ce qui est rayure au niveau du cadre C'est très important d'avoir un cadre qui est en bon état Et alors on pourra en profiter pour regarder le numéro de cadre On regardera s'il correspond bien au numéro qui est sur la carte grise Et alors ensuite aussi partie très très importante On va faire attention au moteur Alors on va vérifier s'il n'y a pas des traces d'huile On va regarder s'il n'y a pas des traces de chute sur les carters On va regarder aussi s'il y a un peu l'état de la visserie Et tout ça on va regarder si ça n'a pas été démonté et remonté par un gros bourrin Et puis on va faire attention aussi On peut démarrer un peu le moteur Regarder s'il tourne bien S'il n'y a pas des bruits un peu bizarres Des cliquetis Et puis on peut faire bien On peut regarder aussi si le ralenti tient bien Et puis ensuite donc en partant du moteur On va commencer à regarder l'échappement Donc on va suivre toute la ligne d'échappement On va regarder s'il n'y a pas des traces de corrosion S'il n'a pas pris la rouille On va regarder si les pattes ne sont pas pliées Il faut faire attention à regarder s'il n'y a pas eu de choc S'il n'est pas griffé S'il n'y a pas de bosse dessus en fait Alors on se pose un petit peu d'échappement Il a l'air de booster un petit peu les performances quand même D'après sa sonorité ça pousse Et puis on vérifiera comme ça jusqu'au bout de la cartouche du pot d'échappement Alors ensuite on peut regarder aussi la transmission Donc on va jeter un oeil aux pignons de sortie de boîte On va regarder aussi la couronne à l'arrière On va regarder en fait si les dents sont bien alignées Si elles ne sont pas un peu cassées Un peu rognées Si elles sont bien pointues en fait Et on va regarder si la chaîne est bien tendue On va regarder s'il n'y a pas un endroit où Quand la roue elle tourne ça force vraiment sur la chaîne Et puisqu'on est toujours à l'arrière Alors maintenant on va en profiter pour regarder Le bras oscillant avec l'amortisseur arrière Donc il faut bien regarder si les bras sont bien parallèles S'il n'y a pas de choc et d'un coup encore une fois dessus Et on va regarder si quand on appuie sur la selle La selle s'enfonce bien et remonte bien sans à-coups S'il n'y a vraiment aucun problème au niveau de la suspension arrière Et donc à ce moment là on se retrouve à l'arrière de la moto Donc on va en profiter pour refaire la même vérification qu'à l'avant C'est à dire sur les pneus, les freins et sur les jantes Donc on va procéder exactement de la même façon Et puis ensuite on va pouvoir passer à l'essai de la moto Qui vous allez voir est aussi super important Le tour de la motocyclette est essentiel Et en plus l'essence elle est gratuite Alors pour finir donc comme je vous ai dit L'essai de la moto est vraiment primordial Vous ne pouvez pas repartir sans avoir essayé votre moto C'est beaucoup d'argent donc il faut vraiment essayer la moto Il faut regarder comment elle se comporte sur la route Donc ça peut arriver parfois que le vendeur refuse de vous la faire essayer C'est à dire il y a certains vendeurs qui peuvent avoir peur Par exemple c'est déjà arrivé des vols de moto comme ça Donc à la limite si ça arrive vous demandez de faire un tour sur la moto En tant que passager parce que là à ce moment là ça peut quand même Vous donner une grande impression sur la moto Donc là vous allez pouvoir sentir comment la moto freine Comment elle se comporte dans les virages, les amortisseurs Vous allez sentir aussi l'embrayage, la boîte de vitesse Si tout se passe bien quand on est sur la route Si il n'y a pas vraiment d'anomalie très suspecte en fait Alors une fois que votre petit tour en moto sera terminé Profitez-en pour regarder un peu s'il n'y a pas des fuites à plusieurs niveaux C'est à dire regarder au niveau de la fourche Les fuites d'huile au niveau du moteur Au niveau de la carburation tout ça Regardez vraiment s'il n'y a aucun liquide qui coule au sol Et ça vous permettra de faire les dernières petites vérifications Et donc on va se quitter avec quelques derniers petits conseils Donc le mieux c'est quand même d'aller acheter la moto à deux A deux pourquoi ? Parce que si par exemple vous n'avez pas forcément d'expérience Pour conduire une moto déjà La personne là peut conduire la moto Il aura un meilleur ressenti sur la moto Je pense par exemple à mon pote Nico Qui a quand même une grande expérience Au niveau des motos Donc par exemple lui il peut conduire la moto Deux yeux c'est quand même mieux Merde deux yeux c'est quatre Deux et deux ça fait quatre Quatre oui voilà quatre Donc deux paires de yeux c'est quand même mieux Pour vérifier une moto C'est à dire que par exemple Pendant que lui regarde la moto Moi je peux interroger le vendeur Ça nous permet d'avoir tous les deux Une vision différente de la moto Et puis par exemple si c'est la moto de vos rêves Il y a quand même Nico qui est là pour vous dire Ouais mais quand même Tu vois il y a des petits défauts et tout Que des fois on voit pas forcément Quand on aime vraiment une moto Donc nous on vous dit ciao On vous dit merci d'avoir regardé cette vidéo C'était un grand plaisir pour nous Et puis n'oubliez pas dans les commentaires Donnez nous le sujet du prochain tuto que vous voulez Et puis en attendant roulez bien Essayez de pas vous peler le cul autant que nous Pour filmer des tutos Et puis on vous dit à plus Allez ciao bon ride Allez tout le monde Oh this you crazy mother Oh 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 Sous-titrage ST' 501